Ce sont les 4 vérités de Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, député des Yvelines, il est interrogé par Caroline Roux. Et il attend comme tout le monde la fumée blanche en provenance de l'Elysée pour savoir si François Hollande sera candidat alors que le doute plane maintenant même sur l'organisation de la primaire. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline Roux. Est-ce que vous finissez par perdre patience vous aussi ? Non. C'est vrai ? Non parce que je... Vous n'attendez rien en provenance de l'Elysée, pas même de fumée blanche, de décision du chef de l'Etat ? Non parce que ce serait mieux que l'on sache si oui ou non il est candidat, s'il est candidat à la primaire, tout ça viendra en temps et en heure. Mais en même temps moi je continue, je trace ma route. Ça veut dire que peu importe la décision de François Hollande, ça ne change rien sur l'organisation de la primaire, sur la tonalité même de cette bataille pour la présidentielle ? C'est pas rien quand même une candidature d'un président de la République, pardon ? Oui, je ne dis pas ça. D'abord je respecte le chef de l'Etat en fonction, je ne dis pas que ce n'est rien. Je pense qu'on parlera forcément lors de cette primaire de son quinquennat, mais ce qui me paraît plus important c'est de savoir ce qu'il aurait à dire sur les 5 ans à venir. Et ce que nous avons à dire, ce que moi j'ai à dire sur les 5 ans à venir. Et il me semble aujourd'hui que sur la question sociale, c'est-à-dire la question sur laquelle nous avons échoué, les conditions de vie des Français, leur travail, le salaire qu'ils en tirent, leurs conditions de travail, la souffrance au travail, sur ces questions-là, on a besoin d'avoir une parole forte à gauche. On peut encore dire quelque chose quand on est à 7 ? C'est quel cas du chef de l'Etat ? Qu'est-ce que ça raconte de sa relation avec le pays ? Qu'elle est très altérée, d'abord avec l'électorat de gauche, qui est mécontent, un peu désespéré, sinon beaucoup désespéré, et que fondamentalement aujourd'hui il a à se tourner vers la démocratie. Quand on est dans cette situation-là, il n'y a pas d'autre solution que le peuple. La démocratie qui doit respirer et qu'il ne faut pas craindre. Et il n'y aurait pas pire solution que celle qui consiste à esquiver un exercice démocratique comme la primaire. C'est nous qui l'avons inventé, la gauche. La droite s'en est saisie, et assez remarquablement, avec des débats de bonne qualité, même s'il y avait des impasses sur le climat, sur l'éducation, et 4,5 millions d'électeurs à la fin. Imaginez qu'aujourd'hui la gauche fasse l'impasse sur les primaires, se livre à un exercice où dès le premier tour des élections présidentielles, de Mélenchon à Macron, en passant par le candidat socialiste, les écologistes et tous les autres, on soit à 5, 6, 7, tout ça ce serait la promesse d'une chose, c'est d'un second tour Fillon-Le Pen. Moi je ne m'y résous pas. Qu'est-ce qui l'en empêche, le chef de l'État, de s'affranchir de la primaire ? Rien, sinon je l'espère, une certaine idée de la démocratie. Et le fait d'y croire encore. Idée de la démocratie, vous-même vous avez dit la solution c'est le peuple. Le peuple, avez-vous dit, pas le peuple de gauche, il est chef de l'État, se présenter devant le peuple sans passer par une espèce de sélection organisée par sa famille politique, au fond ce ne serait pas anti-démocratique ? Ce ne serait pas anti-démocratique, sinon il y a peut-être quelque chose entre le peuple de gauche et François Hollande qu'il faut clarifier. Si aujourd'hui François Hollande est si faible dans les sondages, c'est pourquoi ? C'est parce que celles et ceux qui lui avaient fait confiance en 2012 ne lui font plus confiance. Pourquoi ne lui font-ils plus confiance ? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir été lésés. Ce sont les petits retraités qui aujourd'hui ont moins de pouvoir d'achat, ce sont les femmes isolées qui travaillent et qui ont le sentiment que leurs conditions de travail sont plus difficiles qu'avant. Ce sont des jeunes qui ont rempli toutes les cases, ont coché toutes les cases pour pouvoir être diplômés et ne trouvent pas de travail, surtout quand ils sont issus d'immigration ou de religion musulmane. Bref, ce sont ces gens-là qui disent mais qu'est-ce qui a changé pour moi ? Peu de choses. Qu'est-ce qui va changer avec François Hollande ? J'aimerais bien savoir et c'est à eux qu'il doit parler d'abord et c'est à eux que moi je m'adresse aujourd'hui. S'il n'y va pas et on avance ensuite, est-ce que la primaire peut tout de même avoir lieu ? Est-ce que vous irez, vous, à une primaire avec Arnaud Montebourg, avec Marie-Noëlle Lindemann, Gérard Filoche ? On verra s'ils ont leur parrainage ou d'autres. Est-ce que ça aurait du sens ? Là on rentre des émissions célèbres sur le service public en terrain inconnu. Mais si le président de la République s'affranchit d'un processus démocratique qui est celui du parti dont il est issu pour dire je m'envole tout seul, soutenu par le Premier ministre Manuel Valls. Nous verrons, mais à cette étape je ne le conçois pas. Je salue d'ailleurs le Premier secrétaire du Parti Socialiste qui dit qu'il y aura des primaires. Mais si des primaires sont le président de la République, vous voyez bien que ça prend une tournure totalement différente. Moi à cette étape je ne conçois pas cette solution comme possible et envisageable. Comment est-ce que vous qualifiez l'état de votre famille politique Benoît Hamon ? C'est la gauche titanique disait Libération il y a quelques jours. Non mais tout ça ce sont des formules qui sont... ça va mal mais pourquoi ça va mal ? Parce que sur le fond, quand on écoute un dirigeant ou un gouvernant de gauche, à la première oreille on ne reconnaît pas la gauche. Au fond c'est assez simple, on a une droite totale en face de nous. Conservatrice sur les questions sociales, conservatrice sur les plans sociétal et qui est très libérale sur le plan économique. Qui fait de la fonction publique que son adversaire numéro un revancharde. Il faut en face une gauche totale. Une gauche totale ça ne veut pas dire une gauche radicale, c'est-à-dire une gauche qui veut gouverner parce qu'elle conçoit que l'exercice du pouvoir est nécessaire pour, ce qu'elle n'a pas fait là, transformer. Et bien moi j'aspire à incarner cela. C'est-à-dire la volonté de transformer est à partir de nos valeurs. Nos valeurs c'est quoi ? C'est la passion de l'égalité, la justice sociale mais aussi à gouverner. Il y en a un qui parle comme ça. Il y en a un qui parle comme ça. Si le peuple de gauche comme vous dites tend l'oreille, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il considère aujourd'hui que la gauche c'est lui. Il a obtenu le soutien des militants communistes. Il est assez haut dans les sondages si on décide qu'on fera toujours les sondages. Est-ce que vous n'avez pas déjà vous, Benoît Hamon, on pourrait aussi dire à Arnaud Montebourg, perdu cette bataille de la vraie gauche ? C'est lui qui l'incarne aujourd'hui ? Justement, moi je déteste cette expression de vraie gauche. Vous dites gauche radicale, gauche totale alors ? Mais la gauche totale ça veut dire toutes les gauches et le rassemblement de la gauche. Si Jean-Luc Mélenchon pense être le meilleur, il aurait été très simple et il est encore très simple d'être candidat à la primaire de la gauche. Il la gagnera dans ce cas-là et il sera le candidat de toute la gauche. Des écologistes, je l'espère aussi, aux socialistes en passant par tous les autres. Ce serait formidable à ce moment-là puisque ça voudrait dire qu'il serait capable d'être au second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui dans le scénario actuel, il n'en est pas capable, pas plus qu'aucun autre à gauche. C'est pour ça que, je le redis, il y a forcément des hommes providentiels partout dans chaque parti. Jean-Luc Mélenchon est sans doute providentiel aux yeux de certains, Emmanuel Macron providentiel aux yeux d'autres, le candidat qui sera issu de la Première Socialiste le sera à nouveau. Mais sauf que ça n'existe pas, la Providence, moi je n'y crois pas en politique. Je préfère l'intelligence collective et l'intelligence collective c'est de passer par la primaire. Deux petites questions rapides. Arnaud Montebourg a reçu le soutien de Christian Paul. Alors les gens qui nous regardent se disent peut-être qui est Christian Paul. Christian Paul c'était celui qui avait conduit les frondeurs au dernier congrès. Est-ce qu'Arnaud Montebourg est le candidat des frondeurs ? Vous seriez quoi vous à ce compte-là ? Non mais parce que Christian Paul c'est un député. Il était l'animateur d'un groupe de parlementaires dont déjà une vingtaine d'entre eux m'apportent leur parrainage. Christian il fait un choix personnel en faveur d'Arnaud Montebourg. C'était un secret de polichinelle honnêtement. Ça ne change rien. Je ne crois pas non. Alors le parti socialiste n'a pas de candidat mais il a un projet. En tout cas il a présenté quelques pistes avec une proposition phare. Le revenu de base, le revenu universel. Ça vous fait sourire forcément parce que c'est un sujet que vous poussez depuis longtemps. Comment est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent ce matin ? Ce n'est pas un salaire à vie, ce n'est pas une refonte des minima sociaux. Qu'est-ce que ça changerait dans notre façon de concevoir le travail ? Bon, un, c'est une bonne nouvelle que le parti socialiste et beaucoup d'autres viennent sur des propositions qui incarnent une nouvelle protection sociale. Le revenu universel, c'est le fait que vous ayez une allocation, que vous soyez riche ou pauvre, en plus de votre salaire, de votre retraite ou des indemnités chômage. Il vous permet quoi ? D'être plus autonome et plus libre par rapport au travail. Il est obligatoirement accompagné d'un droit inconditionnel au temps choisi, c'est-à-dire la possibilité de réduire son temps de travail, de pouvoir s'occuper d'un parent vieillissant, d'un enfant qui en a besoin à l'adolescence ou qui est tout jeune. C'est donc la possibilité de changer son rapport au travail. Et c'est surtout un nouveau moyen de penser la protection sociale. Il va y avoir moins de travail parce que des robots, des machines remplacent les hommes dans tous les services. On voit même que le métier d'avocat est percuté par ça. On voit que dans l'industrie, on est percuté par ça, dans la grande distribution. La question, c'est, quand on met un robot à la place d'un homme, on économise un salaire, mais ce robot cotise-t-il pour notre protection à nous ? Moi, je pense que le revenu universel, qui devra se mettre en place étape par étape, il doit permettre aux hommes et aux femmes de se dire que dans un pays qui produit plus de richesses par les robots, les robots et cette richesse doivent contribuer à ce qu'on soit mieux protégé, plus libre par rapport au travail. Ça me semble être une réforme d'une puissance et d'une force considérable, et qui ne doit surtout pas être abougrie à des formes, on va dire, minimalistes, ce qui consiste à prendre un nom et à faire un petit Canada Dry de la mesure en remoulinant les monimés sociaux, c'est-à-dire en faisant seulement un nouveau RMI qui s'adresserait seulement aux personnes les plus pauvres. Moi, je veux éradiquer la pauvreté, mais aussi permettre aux Français d'avoir un nouveau rapport au travail. Merci beaucoup. Merci, Caroline. C'était à vous, William. Merci, Caroline. Caroline, que vous venez d'entendre, a reçu il y a deux jours le trophée des femmes en or dans la catégorie médias. Bravo. Merci de le dire ce matin, William. Vous êtes la meilleure. Bisous. A plus tard, par exemple, la semaine prochaine.